Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors, dans cette sixième leçon, nous allons aborder la gestion des données clients. C'est-à-dire que nous commencerons par la création d'une famille client, nous poursuivrons par la création d'une fiche client, la modification des données d'un client et puis l'impression de cette fiche client. Alors, bien entendu, nous sommes sur le module de départ. Donc, pour créer une famille de clients, nous avons deux possibilités. Première possibilité, nous allons utiliser le menu navigation. Vous voyez, ici, on a famille client. Deuxième possibilité, la barre de menu et on va aller dans vente, client, famille de client. Vous voyez, dans l'entreprise, il en existe déjà quatre, famille de client. Donc, si je voulais en ajouter une, c'est tout simple, je cliquerai sur ajouter. Il me resterait à indiquer le code de cette famille, le nom de cette famille et puis de voir si, par exemple, je accorde à cette famille un pourcentage de remise. Si j'indique des frais de transport, quel mode de règlement cette famille de client aurait. Bon, là, il suffira de suivre les données que vous aurez à saisir. Voilà, je ferme ce module et je reviens en arrière. Maintenant, comment créer une fiche client ? Trois possibilités. Le menu navigation, ici, avec client. L'écran de démarrage avec client. Et vente, toujours le menu vente, client, client. Bon, je vais prendre le menu de démarrage. Vous voyez, ici, un client a déjà été créé. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple. Si on voulait en ajouter un deuxième, on cliquerait sur ajouter. Voilà. Il me demande, est-ce que c'est un client, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment passé une commande ou est-ce que c'est un prospect ? Par exemple, ça pourrait être qu'un devis. Donc, je clique sur client. Et là, on voit apparaître une fenêtre avec tous les renseignements que vous allez devoir saisir concernant ce nouveau client. Même chose, un code. On va le rattacher à quelle famille, vous voyez ? Alors là, bien entendu, il m'a mis ici un... Donc là, je fais non. Et là, je supprime. Je ne veux pas de famille. Puisque je ne vais pas créer de client. Donc, on le fait. Fermé. Voilà. Donc là, il m'a mis une petite croix rouge, tout simplement, parce que normalement, je devrais avoir un code. Civilité, vous voyez, on va mettre SA, SARL, URL, docteur. Le nom du client, son adresse, code postal. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des informations classiques. Civilité, c'est-à-dire le contact, puisque toute entreprise a automatiquement un responsable. Donc là, avec les téléphones de l'entreprise. Après, on cliquerait dans l'onglet livraison. Donc, vous verrez, après, ce ne sont que des informations que l'on va vérifier. Puisque tout a été mis dans ce premier onglet. Adresse, même chose, etc. Donc là, je passe, puisqu'on va aller sur le client qui a déjà été créé pour un petit peu plus d'informations. Vous voyez, pour créer un client, ce n'est pas très compliqué. Là, je ferme. Alors, bien entendu, je n'enregistre pas. Pour modifier un client. Vous voyez, on en a un ici. Alors là aussi, on pourra aller sur modifier. Mais je vais directement double-cliquer sur le nom de l'entreprise. Voilà. Donc, on voit bien que c'est la PCE. Il n'y a pas de civilité. Elle est reliée à la famille d'association. Puisque c'est une association. Et il y a ses adresses. Dans livraison, vous voyez, on y retrouve l'adresse de l'entreprise et de son dirigeant. Enfin, de l'association et de son président, plutôt. On y retrouve, pareil, les mêmes adresses. Tout ça, il n'y a pas à ressaisir. Ça a été saisi, je le rappelle, dans facturation. Contact, on y retrouve M. Letté. Gestion, l'ordinateur vous proposera un code comptable. S'il vous semble logique, vous pouvez l'accepter. On y retrouve les 20%. Parce que dans l'association, j'avais indiqué qu'ils avaient tous une remise de 20%. Les tarifs, même chose. Là, il n'y a rien à faire. Mais imaginez que je veuille ajouter un tarif à cette association, uniquement à celle-ci. Donc, j'y cliquerai sur Ajouter un tarif. Et là, j'indiquerai un code. Et je dirai que, mettons, il y aurait une remise de 20% de telle date à telle date. Je pourrais aussi dire que c'est sur tel article à tel article. Donc là, il n'y a rien. Donc, je supprime. Diverses, c'est principalement le mode de paiement. Et pour les entreprises, quand vous l'avez, remplir le numéro de sirène, de NAF, intracom. Après, le reste n'a pas grand intérêt au niveau de notre apprentissage. Donc là, je ferme. Je ne sauvegarde pas, bien entendu. Donc, on a vu la création d'une famille, la création d'un client, modifier des données d'un client. Si, par exemple, je voulais le supprimer, ce client, vous voyez ici, il y a une petite clé, une petite croix rouge, supprimer. Bien entendu, on ne peut supprimer que s'il n'y a eu aucun mouvement avec ce client. Aucune facture, aucune commande, rien. Sinon, ça va poser d'énormes problèmes. Après, pour imprimer. Si je clique ici, je vais imprimer uniquement une liste. Donc, pour imprimer la fiche du client, la solution que je trouve la plus simple, c'est d'entrer dans la fiche client. Et, vous voyez ici, soit d'imprimer, mais je préfère déjà vous faire un aperçu. Voilà. Et là, on va avoir un aperçu de sa fiche. Voilà. APCE. Voilà. Alors là, on imprime fiche à fiche, bien entendu. Si on voulait avoir plusieurs fiches, là, il faudrait aller dans le menu. Ici, vente, impression, client, client. Et, vous voyez, ici, on pourrait sélectionner du client A au client Z. Même chose pour les familles client, etc. Voilà, je ne le fais pas, puisque je n'ai pas beaucoup de clients. Donc, je ferme. Et, je reviens sur l'écran de démarrage. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette sixième leçon concernant la gestion des données clients. Vous verrez que vous découvrirez au fur et à mesure certaines choses par la pratique. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci.